Sous-titrage Société Radio-Canada Des tonnes de papier et beaucoup de chutes, des petits bouts inutilisés et maintenant recyclés. Cette imprimerie est investie pour compacter les chutes de papier et les expédier dans des containers vers une filière de recyclage. Les encres, les fûts, les chiffons, tout ce qui est utile à la fabrication a fait l'objet d'études et ce afin de mesurer l'impact sur l'environnement. Ce qui était important surtout c'est d'intégrer une notion de retraitement. Qu'est-ce qu'on fait effectivement de tous ces produits ? Donc pour vous donner quelques idées générales, en 2008 la NID aura retraité 700 tonnes de papier. Elle aura retraité 250 fûts. 3 tonnes par exemple d'aluminium. 2 tonnes de chiffon souillé. Depuis 2007, l'entreprise bénéficie du label Imprime Vert qui valorise ses efforts en matière d'environnement. Cette labellisation a eu un coût. En interne, on attend un retour sur investissement. C'est déjà le cas pour tout ce qui concerne l'énergie et les déchets. Pour le directeur commercial, cela pourrait aller encore plus loin. Sur les marchés publics, nous rencontrons souvent la problématique que l'environnement n'est pas forcément un critère aujourd'hui. Et nous espérons qu'à terme, les collectivités feront en sorte d'intégrer comme indépendamment le critère écologique. Qu'est-ce qui coince pour l'instant ? Nous sommes à la Providence. Le nouveau bâtiment de la Dyrène est magnifique. Il a été réhabilité en privilégiant une approche HQE, haute qualité environnementale. La façade est protégée du soleil par de grands arbres. L'eau de ce bassin sert à l'arrosage. Des fenêtres laissent l'air traverser les bureaux pour limiter l'usage de la climatisation. Pour réaliser les travaux, un concours d'architectes a précédé un appel d'offres. Impossible pour l'instant de débouter une proposition sur l'aspect environnemental. On ne peut pas discriminer et faire une réponse négative simplement sur la partie exigence environnementale. Cela ne fait pas partie des exigences imposées qui peuvent éliminer un candidat. En clair, la Dyrène voulait un bâtiment HQE sans pouvoir favoriser d'entreprises sensibles au développement durable. D'un autre côté, les établissements publics, l'Etat et les collectivités sont appelés à montrer l'exemple en matière d'environnement. Que ce soit le Grenelle de l'environnement et les lois Grenelle qui vont s'en suivre, que ce soit la stratégie nationale du développement durable, mettent en place un certain nombre d'obligations et d'exigences, en tout cas pour les services de l'Etat, c'est-à-dire pour l'exemplarité de l'Etat, en matière d'exemplarité de l'Etat, sur la qualité de l'environnement. En cas de favoritisme, le tribunal administratif peut annuler le marché. La peine peut être plus sévère avec de la prison à la clé. Tout cela est fait au départ pour éviter les ententes et les magouilles entre entreprises et grands donneurs d'ordre. Mais là, l'effet est pervers. Grâce à la modification du code des marchés publics depuis septembre 2006, on peut intégrer les exigences environnement et développement durable dans nos appels d'offres. Il y a des craintes, en fait, que certaines entreprises ou certains établissements soient privilégiés par rapport à d'autres, soient favorisés par rapport à d'autres. Et donc, les cellules du marché public des établissements publics prennent énormément de précautions pour rédiger leurs appels d'offres. À la Chambre de commerce et d'industrie, des rencontres et des séances d'information sont organisées pour régler ce problème. En fait, essayer d'expliquer aux entreprises comment elles peuvent répondre aux appels d'offres, les mettre en face à face aussi avec le client public pour qu'ils puissent s'étalonner et expliquer pourquoi ça prend tant de temps, en fait, d'intégrer les exigences de développement durable dans nos cahiers des charges et dans nos appels d'offres. Rédiger un appel d'offres actuellement relève du casse-tête chinois, mais cela devrait s'améliorer car des experts se penchent sur le sujet. Pour Pascal Buisson, responsable de la commission des marchés publics, à la dire, un autre problème persiste. À l'heure actuelle, le développement durable de l'acheteur, c'est de dépenser le moins possible parce qu'il n'a malheureusement pas d'argent. Chez un cocéan indien, la sensibilité écologique de la gérante donne l'impulsion aux démarches internes. Certification ISO 14001 et l'entreprise réalise actuellement son bilan carbone. On parle tous du réchauffement climatique aujourd'hui. C'est savoir ce que l'entreprise génère comme CO2 par rapport à notre environnement économique. Donc c'est le personnel lorsqu'il se déplace, combien on fait de kilomètres, qu'est-ce qu'on représente. C'est les consommations des machines, c'est le transport des fournitures pour venir à La Réunion. Ça par contre, ça peut être très très important. Un travail de fourmi que de calculer tout cela, alors qu'est-ce qui motive autant Martine Maillot ? On a déjà un produit qui répond à des caractéristiques environnementales. Donc pourquoi ne pas lancer tout le reste, c'est-à-dire l'activité complète dans cette démarche-là ? On est une TPE, lorsqu'on a fait le tour de l'eau, de l'électricité, du bruit, des poussières, de ça, il fallait bien qu'on trouve des pistes d'amélioration. Et ces pistes d'amélioration, le bilan carbone va nous aider. La dynamique environnement est lancée sur l'île. Certaines entreprises locales s'en servent d'axe de développement. Les acteurs publics de leur côté sont appelés à montrer l'exemple. Le temps fera le reste, semble-t-il, pour que Réunion-Île-Verte prenne tout son sens. Sous-titrage Société Radio-Canada